Dans quel état d'esprit tu étais pour la suite ? Et aussi raconte-nous comment ça s'est passé, quand ils ont dit que c'était bon pour toi. Déjà, est-ce que tu le savais quand tu as su percevoir des signes ou pas du tout de ton coach ? J'ai perçu absolument aucun signe, parce que pour moi, Isadora, elle est passée. En fait, elle avait proposé une vraie version de la chanson, elle a une vraie musicalité. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, j'étais complètement en danger. C'était pas mon style de chanson ou quoi que ce soit. Et je suis passé en fait avec des énergies plus ou moins négatives que j'ai essayé canaliser quand même. Mais oui, j'avais vu aucun signe. Et puis voilà, donc non, j'étais sûr de rien du tout. Comment s'est passé ces avant-là, ces répétitions avec Isadora et ton coach ? Les répétitions, elles n'ont pas été catastrophiques. Parce que Florent Pagny a apparemment aimé dès le départ. Mais j'étais vraiment, vraiment, absolument pas du tout à l'aise en fait. Parce que j'étais... La chanson est déjà très haute de base et on l'a augmenté de 0,5 parce que c'était trop bas pour Isadora. Du coup, j'ai fait le compromis. Et ça fait que chaque note, en fait, c'était un péril. Et du coup, je n'étais pas à l'aise et j'ai plus ou moins mal vécu mes répétitions jusqu'à ce qu'on arrive au plateau. Le stress, comment tu le gères, Ops ? Le stress, là, cette fois-ci, je ne l'ai absolument pas géré. Je l'ai cyclé dans tous les sens jusqu'à monter sur scène. Où, ouais, ça va, je l'ai plutôt bien canalisé. Mais là, en tout cas, pour cette étape-là, contrairement aux étapes d'avant, je n'ai pas du tout géré mon stress. Mais je ne m'en veux pas pour ça, parce que peut-être que ça m'a aidé au final.